Générique Générique Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc nous sommes dans la deuxième dialogue, aujourd'hui avec un invité vraiment spécial. Moi c'est vraiment un grand plaisir, honneur d'avoir Benoît Le Sage avec nous. Merci beaucoup Benoît pour accepter cette invitation. On parlera tout à l'heure un petit peu plus précisément de ce que c'est dialogue, mais déjà pour les gens qui ne te connaissent pas, je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça dans le métier, à ne pas avoir au moins entendu parler de tes textes, qui sont des textes références pour nous. Donc, bah voilà, danseur, médecin, danse-thérapeute, tu as aussi un doctorat en lettres et sciences humaines. Donc, des angles d'approche du corps, du mouvement, vraiment très riches, très vastes. Donc bienvenue, merci énormément d'être là avec nous pour partager ton travail. C'est un plaisir, bonjour. Pour les personnes qui se connectent, qui sont là, et pour celles qui vont nous voir après en différé, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous allons les lire et essayer de répondre le long de ce dialogue avec Benoît. Et pour celles et les personnes qui vont les laisser après coup, j'essaierai de transmettre quelques questions, voir si Benoît, tu as un peu de temps. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas non plus de t'envahir avec tout ça, mais si peut-être on pourra en différer, répondre à quelques questions, ça pourrait être aussi intéressant. Donc, nous allons commencer cet échange. Peut-être, j'aimerais démarrer en montrant à l'écran, justement, deux textes références, quels tu es l'auteur. Donc, la danse dans le processus thérapeutique. D'ailleurs, ça a pas mal bercé mes années d'études en danse-thérapie. Et celui-ci, plus récent, justement, déjà long pour une pratique psychocorporelle où tu partages aussi le fruit de tes recherches, tes questionnements, tes années de pratique et d'études et de réflexions à partir de différentes approches aussi que tu arrives à articuler. Donc, peut-être, Benoît, si tu es d'accord, en préparant justement cette rencontre, en lisant ton CV, c'est justement ce qu'on échangeait un peu avant, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée et intéressée, c'est comment tu arrives à articuler et intégrer des visions que parfois on considère qui s'opposent, comme celles de la médecine, celles de l'art, celles de l'esthétique, plus dans une approche phénoménologique ou des lettres de sciences humaines. Et dans ton travail, on voit justement qu'au contraire, elles ne viennent pas s'opposer, mais elles viennent créer justement une articulation et un dialogue. Donc, est-ce que tu peux partager peut-être avec nous un peu plus comment se fait ce cheminement, comment tu conçois cette idée de corps, de quel corps tu parles en fait ? Alors, par rapport à cette histoire de sujets et de matières qui peuvent sembler opposées, quand on danse, on est habitué à relier des opposés. On ne sait même que ça, le fameux full recovery de Doris Humphrey, l'ouvrir fermé. On n'arrête pas de créer un lien dynamique justement entre des postures, des items qui peuvent sembler opposés. Or justement, c'est tout le travail de la musicalité, du phrasé, du rythme qui fait que, au lieu d'être opposé, devienne complémentaire. Donc, ce qui est vrai dans le mouvement et dans la pratique de la danse, l'est aussi par rapport à tous ces éléments plus intellectuels. Alors, tu cites, tu posais la question, par exemple, entre médecine et art. Tout art-thérapeute sait qu'évidemment, il n'y a pas d'opposition là-dedans. On travaille sur l'histoire de représentation, sur une certaine, tu parlais du corps, oui, bien sûr, le corps du médecin, le corps du danseur, le corps du sportif. A priori, on se dit que ce n'est pas le même. Si, c'est le même, c'est la représentation qu'on en a qui diffère. Alors, cette représentation, c'est une construction, c'est culturel, c'est aussi le résultat de toutes nos impasses personnelles, de toutes nos constructions personnelles, familiales, avec tout ce que ça trimballe. Bon, ça, une représentation, ça se travaille, ça évolue. Et ça évolue comment ? Justement, à travers la pratique. Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est à ça que je m'accroche. Finalement, moi, j'ai un certain parcours au niveau de mon vécu corporel qu'a commencé quand j'étais petit, que je jouais dans le jardin, chahuté et à grimper aux arbres. C'est vraiment là que je sens que les choses commencent. Et puis, dans le corps à corps, parce que je passais quand même mon temps à chahuter avec mes frères, mes cousins, donc on était tout le temps en train de se rouler, de se bagarrer, pas se battre, mes bagarrer, donc on était vraiment dans ce jeu-là. Et je crois que le corps, il s'apprend là. Et puis, plus tard, quand j'ai découvert la danse pour des motifs divers, la première fois que je suis allé en danse, c'est parce que je voulais suivre une copine. J'étais plus intéressé par la copine que par la danse. Elle a vite arrêté. Voilà, mais je me souviens très bien de cette stupéfaction de ce qu'on me demandait de faire et que j'étais incapable de faire. Alors, j'étais sportif. Par ailleurs, voilà, c'est tous ces questionnements-là. Et puis, de me sentir aussi très handicapé sur le plan sensoriel. Ça, c'est des choses qu'on m'envoyait assez souvent aussi, que je ne pensais pas les choses. Voilà. Donc, tout ce questionnement-là fait qu'un jour, je suis allé voir ce qui est devenu mon directeur de thèse. En lui disant, moi, je me suis allé sur le lien entre le corps et l'émotion, sujet qui, à l'époque, était complètement, pas tabou, mais complètement inintéressant. C'était dans les années 80, 1900, 80. Parler d'émotion dans la sphère de la psychophysiologie et de la neuro, c'était complètement incongru, comme la conscience. Maintenant, c'est devenu le sujet à la mode, mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc, j'ai été allé le voir. Je me suis dit, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce lien entre danses, entre mouvements, corps, émotions. En fait, j'ai eu la chance de tomber sur un universitaire qui était autant médecin que psychologue, que philosophe et qui m'a introduit à ça. Donc, voilà, je n'ai pas eu d'opposition à vaincre. Pour moi, c'était mon questionnement personnel, c'était ma pratique et je suis parti là-dedans. Et quand, quelques années plus tard, j'ai entendu à la radio quelqu'un qui parlait de danse-thérapie et qui était François de Bidman, que je pense beaucoup connaissent aussi, je me suis dit, c'est logique. Moi, je suis dans le mouvement, je suis dans la question corporelle et la médecine. Il faut que j'aille voir par là. Voilà, les choses se sont présentées comme ça. Et après, en faisant ma thèse de médecine, puis après, une deuxième thèse parce que mon directeur de thèse m'a dit, bon, il ne faut pas vous arrêter là, on peut aller plus loin, etc. Je me suis dit, on y va, on est reparti pour cinq ans. Et le questionnement, il a toujours été là. Qu'est-ce qui nous permet de penser, légitimement, qu'en faisant telle ou telle proposition sur le plan de la danse, sur le plan du corps, sur le plan de l'interaction corporelle, qu'est-ce qui nous permet de penser que ça fait du bien ? Moi, c'était ça ma question. Je le sentais pour moi, mais comme je suis assez incertain, assez anxieux, j'ai toujours besoin de m'assurer des choses, donc j'ai passé mes neuf ans de thèse à essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut légitimer ça. Qu'est-ce qui nous permet de penser, faire une ronde, de faire faire un travail de riz, de frappe de main, de faire des jeux de questions-réponses, en dansant, etc. Qu'est-ce qui nous permet de croire et d'accepter que ça puisse changer quelque chose chez nos patients, en commençant par nous-mêmes ? Voilà, c'est partie de ça, tout simplement. Donc, je n'ai jamais eu à me poser cette question d'opposition entre les matières. Au contraire, j'ai toujours cherché à les rapprocher parce que c'était mon questionnement et puis aussi ce qu'on me demandait de faire, ce qu'on me demandait de faire dans mon travail de thèse, bien sûr. Bien sûr, dans cette réflexion, justement, de pouvoir relier les choses. Mais par rapport à l'exemple que tu donnes dès le début, en faisant justement ce parallèle avec la danse et de comment faire tout le temps rejoindre des opposés, c'est vrai que comme ça, ça sonne super naturel. Et en même temps, si je passe un petit peu à autre chose, dans le sens de la danse-thérapie, défendre cet intérêt de la danse dans la thérapie n'est pas si évident encore dans beaucoup d'espaces. Je me dis, mais qu'est-ce que la danse fait dans le cadre de la thérapie et encore plus, à quel moment elle devient thérapie ? Et donc, justement, je voulais peut-être voir un petit peu ça avec toi et avec les personnes qui nous écoutent. Donc, dans l'introduction de ton livre, justement, de la danse dans le processus thérapeutique, ton premier paragraphe est pile dans ce sujet-là où tu poses déjà des questions. Je voulais le lire, mais peut-être on va le parler un petit peu pour nous amener un peu dans la discussion où tu questionnes justement si on peut se soigner par la danse et si ça suffit de dire que c'est la danse et qu'elle fait du bien et donc, est-ce que le pouvoir qu'elle a de faire du bien suffirait à elle-même de dire que c'est une thérapie ? Mais juste après, justement, tu nous mets en garde d'une certaine manière à nous dire mais est-ce que le fait de dire si ça fait du bien, en fait, ça ne peut pas faire du mal mais est-ce que c'est de ce fait que ça a une incidence psychique ? Est-ce qu'il y a une transformation psychique possible que parce qu'on utilise la danse et qu'elle suffit à elle-même ? Et dans cette partie, quand je dis tu nous mets en garde, c'est que tu avances vraiment que, ben en fait, non, il y aurait bien d'autres choses pour qu'elle puisse devenir une thérapie. Dans le texte, tu parles vraiment de processus thérapeutique. Oui. Donc, justement, pour rentrer là-dedans, qu'est-ce qui fait que la danse devient une thérapie ? Ou à quel moment ? Alors, écoute, c'est bien que tu poses cette question-là. C'est vrai que je pose la question sous cet angle-là aussi parce que quand on cherche sur Internet danse-thérapie, on s'aperçoit qu'il y a une flopée de propositions qui, à mon sens, ne sont pas de la thérapie mais plutôt du développement personnel. Et je pense que les mots ont un sens. Enfin, pour moi, les mots ont un sens. Et thérapie, ça veut dire thérapeute, ça veut dire dispositif thérapeutique. Alors bon, thérapeute, si on a une option en gérer un peu plus psychanalytique, on va parler de transfert, contre-transfert, etc. Bon, moi, je n'ai pas vraiment de culture analytique. J'en connais quelque chose parce que j'ai lu, mais je ne suis pas passé dans le processus. Donc, ce n'est pas ma réflexion, même si certains danses-thérapeutes psychanalytiques m'ont beaucoup donné à penser. mais en tout cas, voilà, il faut qu'il y ait un thérapeute, donc au moins quelqu'un qui mène la danse, un maître à danser, qui n'est pas un maître à penser. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui contienne les choses, qui distribue les choses, qui les organise. Et il y a un dispositif. Moi, j'entends souvent des gens qui viennent de la danse, qui viennent travailler avec moi, qui me disent ce que tu fais, on le fait beaucoup en danse, en danse contemporaine, puisque moi, je viens de là. Évidemment, c'est notre culture commune, mais ce qui compte, c'est au-delà de l'exercice, c'est d'abord ce qu'on y cherche, ce qu'on y lit, on y décrypte, parce que ce qui fait quand même le professionnel, c'est une certaine capacité de lecture. On apprend à lire un corps, on apprend à lire un groupe, on apprend à lire des états corporels, des états groupaux, voilà, ça c'est quand même un regard que le professeur de danse n'a pas, enfin, n'a pas le même, il va regarder autre chose. Voilà, n'a pas le même, d'en prendre conscience que les étudiants se rendent compte qu'au fur et à mesure qu'ils se construisent en tant que professionnels, ils construisent un certain regard. Qu'est-ce qu'on regarde ? Voilà, le danse-thérapeute, il regarde, par exemple, comment le groupe se construit, comment les rôles se distribuent, comment les sous-groupes évoluent. Tu vois, c'est quand même des choses spécifiques qui ne sont pas forcément le souci d'un professeur de danse, parce que lui, il a d'autres chats à fouetter en quelque sorte. Pareil au niveau du corps, toute la lecture du corps, on va peut-être en parler un petit peu plus loin, mais oui, qu'est-ce qu'on regarde dans un corps qui danse ? Comment le corps se construit ? Comment il est capable de libérer des affects, de les formaliser ? Voilà, ce n'est pas forcément le taf du professeur de danse qui a peut-être un regard plus technique ou plus dans l'expressivité. Donc voilà, et donc, ce que j'insiste là-dessus, parce que quand on regarde pas mal de sites qui, moi, m'agacent prodigieusement, pas tellement, parce que je pense qu'ils font un mauvais travail, ce passage, mais je n'appellerai pas ça danse-thérapie, ce n'est pas parce que on lâche et qu'on s'exprime et qu'on se fait du bien, pour reprendre tout ce vocabulaire dont on est abreuvé dans certains sites, ce n'est pas ça qui fait la thérapie. il y a plein de patients qui n'arrêtent pas de se lâcher, de faire justement ce qui leur passe et c'est une catastrophe. Un psychopathe qui se lâche, ce n'est pas ça qui va le soigner. C'est comme parler, quand on dit parler, ça va faire du bien, il y a plein de gens qui parlent beaucoup et ce n'est pas pour ça que ça les soigne, au contraire. Donc, ce n'est pas si simple. Voilà, je réagis un peu par rapport à toute cette flopée de propositions, surtout qu'il y a derrière une idéologie justement du lâcher-prise, allez-y, lâchez, ça ira mieux. Sous-entendu, vous êtes bridé dans votre expression pour des raisons familiales, sociales, culturelles. Il y a une espèce de mythologie de si vous laissez aller, ça va aller mieux. Non, il y a plein de gens qui laissent aller et c'est de plus en plus catastrophique. C'est bien sûr qu'il faut accompagner pas mal de nos patients dans cette expressivité, mais je ne suis pas pour, personnellement, je ne pense pas, mais c'est aussi parce que j'ai travaillé en psychopathologie. Quand on travaille avec des anorexiques, des psychotiques en crise, etc., on a un discours un peu différent. Ce qui va avec les normopathes ne va pas avec des gens justement qui sont en psychiatrie. Alors qu'on est évidemment avec des gens qui sont juste dans un malaise socio-culturel pour des tas de raisons. Par exemple, les faire rentrer dans leur corps, dans leur sensation de leur corps, c'est très bien, je suis le premier à le faire, mais va faire ça avec un psychotique, fais-le rentrer dans son corps, ça va être angoissant, ça va être la crise. On ne peut pas appliquer cette espèce de dogme disant « Allez-y, lâchez, rentrez en vous-même et vous allez voir, ça va aller mieux » ou « Mettez-vous dans une libération émotionnelle ». Je crois que ça ne marche pas. Alors, ça peut marcher dans du développement personnel, mais quand on parle de psychopathologie, quand on a vraiment affaire à des gens en souffrance et qui ne sont pas structurés et qui peuvent partir en crise ou en live, ce discours-là, je trouve qu'il ne marche plus. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu dans l'extrait que tu as lu à poser la question dans ces termes et en pensant à ces gens qui sont en souffrance vraiment. Attention, il va falloir prendre les choses professionnellement et là, on a besoin d'un thérapeute. Thérapeute, le mot est intéressant, thérapeute, c'est Marc-Alain Wackning qui a un très beau livre là-dessus, ça veut dire traduire, l'étymologie du mot, traduction. Donc, on est quelque part des accoucheurs, des maïoticiens si on prend le terme technique, on est passeurs à essayer de faire formaliser, mettre en forme. Peut-être que ça arrive après sur une formulation, en tout cas, une formalisation, il y a un travail qui peut arriver à la symbolisation mais il y a quelque chose à construire et à mettre en forme à commencer par le corps. Voilà. Je sens que ça peut m'emmener dans des choses très différentes mais je vais essayer de canaliser mon propos. Mais tu sais, de toute façon, moi je sais que je suis convaincue que chaque sujet nous permettrait de développer des heures et des heures. C'est probable. Donc, beaucoup de réflexions et justement, dans ce que tu dis, aussi en fonction de personnes qu'on accompagne parce qu'en psychopathologie, bon, on parle des pathologies mais à l'intérieur des pathologies, on a des individus qui vivent ces pathologies et qui les traversent et que même si on dit la pathologie, telle chose, en fait, le travail à l'intérieur de ces cadres cliniques n'est pas le même en fonction de personnes qu'on rencontre et qu'il y a plein d'adaptations justement à faire, à avoir. Et là, dans ce que tu dis, ça me permet de faire le lien avec plusieurs éléments. Donc, justement, cette idée de bien-être et de mieux-être qui est vraiment essentielle mais qui n'est pas la thérapie et que donc la thérapie nécessite deux personnes qui ont eu une formation et qui ont un respect d'une éthique et un code déontologique. En t'écoutant, j'entends tout de suite ça parce qu'on parle d'accueil de personnes qui sont en souffrance à laquelle l'objectif n'est pas de dire lâchez-vous et puis démerdez-vous avec ce que vous lâchez. C'est compliqué ça. Et ce n'est pas parce qu'on lâche et on s'exprime complètement profondément qu'on va aller mieux. Il y a des dégâts très forts, très importants qui peuvent être générés là-dedans. Et je dis, ça me permet de faire le lien avec formation. Et d'ailleurs, tu es formateur. Tu es, voilà, un des premiers à créer vraiment une formation aussi orientée dans thérapie et structuration psychocorporelle avec, il y a eu France, il y a eu Christian, Yann, 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 Yann et Roulot. Oui. Et là, justement, dans cette, je ne sais pas si, bon, on va basculer un petit peu, on passe sur cette idée de formation. Bon, après, on reviendra sur notre sujet. Mais, justement, quelle est ta vision de la formation comme tu la conçois ou des outils ou ces outils, oui, ce que le danse-thérapeute doit avoir ? Tu parlais de lecture aussi du mouvement et je sais que tu travailles beaucoup en collaboration avec Angela qui est justement une des rares personnes professionnelles en France certifiées et la bande Bartonief avec Marie-Christine Georges-Dieu. Ils ne sont pas très nombreuses. Et voilà, il y a ça. Mais dans ta formation, qu'est-ce qu'il y a ? De plus que aussi dans le livre, tu parles très clairement de l'engagement du danse-thérapeute. Et presque, tu lui dis, attention, remettez-vous en question parce que c'est une rencontre. Vous n'êtes pas un rééducateur. Alors oui, je pense que ça vaut d'abord pour tout thérapeute d'une façon générale. On est quand même sur un travail de mise en relation, d'interaction. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans une catalyse puisque tu es biologiste, tu sais ce que c'est qu'une catalyse. Catalyse, c'est la substance, par exemple, un catalyseur bien connu en biologie, c'est le cuivre. C'est une molécule qui va se mêler à une réaction pour la permettre et qui à la fin s'en retire et se récupère. Je trouve que c'est un très bon modèle de ce qui se passe avec nos patients parce qu'on est quand même dans cet engagement corps-à-corps que tu peux écrire en corps-à-corps ou en corps-à-corps de accordage. Cet accord secret qui se crée, enfin bon, on peut faire plein de jeux de mots autour de ça. On est dans un corps-à-corps c'est-à-dire qu'il circule beaucoup de choses au niveau plus ou moins conscient, bien sûr. On a toute une communication non-verbale, on renvoie plein d'images, plein d'affects, plein de mémoires, enfin tout ça. Et nous, on est 100% impliqués là-dedans. Quand on est en face de nos patients, de nos élèves, de nos partenaires, on les regarde et on les écoute avec notre corps. Notre corps est une antenne, pas seulement avec nos yeux et nos oreilles mais avec nos muscles, avec toute notre matière musculaire, c'est-à-dire toute notre modulation tonique qui fait que on écoute, on ressent, bien sûr, on peut mettre là-dedans les neurones miroirs qui nous permettent de décrypter tout ça. Mais enfin, c'est bien le corps qui est là comme instrument, comme jeu de miroitage, d'amplification, enfin tous ces processus avec lesquels on joue énormément dans la danse-thérapie, et évidemment, il faut que j'arrive à voir l'autre à travers ma propre matière. D'une certaine façon, je vais me débarrasser de moi-même tout en étant quand même pleinement présent parce que si je n'y suis pas, je ne suis qu'un fantôme. Donc, il faut que j'arrive à avoir cette transparence pour pouvoir être dans une résonance, dans une vraie résonance puis en même temps, je ne me laisse pas non plus guider, je ne me laisse pas happer par mon patient. Il faut aussi que j'ai ma structure en face de quelqu'un qui est complètement désaxé ou qui est sur un plan tonique complètement désorganisé, soit complètement crispé, soit mou comme une chiffre, ou alors qu'on est dans une espèce de neutralité qui fait que les échanges n'ont pas l'air de se faire. Moi, il ne faut pas que je disparaisse en face de ça. il faut que je sois là avec mon axe, avec ma réactivité, mais il faut que j'ai assez de modulation pour pouvoir capter tout ça et m'accorder. Je trouve que le mot est comme en musique. Il y a un accordage à faire, mon accordage de moi par rapport à moi puis mon accordage par rapport au groupe, par rapport aux personnes avec lesquelles je travaille. Donc, il y a une notion de structure à mettre en place et ça, ça requiert un travail préalable de notre part. pour moi, il est impensable de se présenter devant un patient, que ce soit en danse, que ce soit dans mon métier d'ostéo, de thérapie manuelle. C'est impensable de me présenter devant eux sans avoir eu ce temps nécessaire et c'est aussi mon passé de danse qui fait ça. Moi, je n'ai jamais commencé un cours ni en tant qu'élève ni en tant qu'enseignant sans avoir au préalable travaillé au minimum 20 minutes, une demi-heure. Ça me paraît, ça fait partie de notre culture de danseur. On ne s'amène pas comme ça la gueule enfarinée. Bon, ça peut arriver pour des raisons où des fois on est en retard, etc. Mais moi, j'ai besoin de ce travail quotidien pour me mettre au clair avec moi-même pour affiner cette capacité de résonance qui me permet, j'espère, de répondre, de capter, de moduler. Voilà, c'est en ce sens que je dis qu'on a besoin, nous, de ce travail permanent. Voilà, donc, oui, c'est une remise en question. Bien sûr, oui, absolument, il y a une construction et ça, ça se fait tous les jours. Le jour où tu arrêtes de construire, c'est que tu es mort. Le jour où tu arrêtes de créer, biologiquement, tu sais comment ça se passe, cet équilibre permanent entre construction et destruction qu'on voit à tous les niveaux du vivant, le jour où tu arrêtes de construire du vivant, c'est que tu es en train de mourir, tout simplement. Voilà. C'est ce que j'ai répondu à ta… J'ai un peu d'une chose. comme l'homéostasie, cette recherche, comme tu disais, tac, tac, donc, on essaye. D'ailleurs, en biologie, l'homéostasie, elle n'est jamais acquise parce qu'elle est tout le temps. Il n'y a pas de point zéro, en fait. Donc, c'est tout le temps en train d'être ajusté, de créer tout le temps ce côté vivant. Donc, j'entends, voilà, ce point si important de la structure, aussi pour le thérapeute, pour pouvoir accueillir ou être là comme pour pouvoir être support, pour pouvoir être écran, pour pouvoir être… Plein de choses que les patients vont venir aussi activer chez eux, mais aussi pour le dents thérapeute, comment pouvoir contenir tout ça. Donc… Oui, le contenir et le lire, ça va. Oui. Mais effectivement, il y a souvent quelque chose à contenir, ce qui est frappant avec… Enfin, quand on est un petit peu dans la sphère de la psychiatrie ou de la psychopathologie, on a affaire à des gens qui corporellement ne sont pas construits. Alors, quand je dis corps, attention, il faut qu'on élargisse, il ne s'agit pas juste de l'organisme. C'est le corps, c'est une des questions que tu souhaitais qu'on aborde, c'est quoi ? Alors là-dessus, il y a des thèses, des colloques, etc. Donc, je ne vais pas résoudre la question en deux minutes, mais quand on parle de corps, c'est quand même une représentation qu'on se construit d'un vécu de cette chair, de cette matière qu'on investit, qu'on structure, qu'on met en interaction. Même là, à travers l'écran, on est dans un jeu d'adaptation au niveau… il y a tes mimiques, il y a tes postures, moi je n'arrête pas de bouger, je gigote beaucoup, il y a des informations de la voix, il y a du corps quand même qui passe là-dedans. Et c'est comment tu lis ça, comment tu le reçois, comment tu le ressens résonner dans ton propre corps. Voilà, le corps, c'est ça, c'est cette mise en relation, cette lecture, cette représentation, donc ça inclut de l'émotion, ça inclut des paramètres très logiques, mon état de tension, le fait que je sois, que j'ai faim ou pas faim, que tout ce qui se balade au niveau hormonal, neuromédiateur, etc., donc ça fait évidemment partie de mon corps. Toutes mes réactions au niveau de tonus, toutes mes modulations de posture, comment je me place, bon là, je n'ai pas trop le choix, je suis en face de l'écran, mais si on était en chair et en os, je pourrais être en face, à côté, etc. Voilà, le corps, c'est tout ça, c'est un modèle vraiment d'interaction, donc c'est ça qu'il faut qu'on construise et on jongle en permanence avec ça, alors Sam, j'y pense, donc j'en profite pour le placer là, tu avais posé il y a 15 jours la question à Brigitte, vous aviez, je ne me rappelle plus comment, mais parlé de danse-thérapie ou danse-mouvement-thérapie, tu te souviens de ça ? Oui. Il y a une question un peu récurrente, personnellement, c'est une question qui ne m'a jamais travaillé, il y a danse, donc il y a mouvement, point. et je crois que chez nous, c'est plus parce qu'il y a eu un peu des querelles de personnes qui fait que certains ont dit non, danse-mouvement-thérapie, c'est trop américain ou je ne sais pas quoi. Non, pour moi, danse-mouvement-thérapie qu'on peut écrire à la française, il n'y a aucun doute, jamais il ne me viendrait à l'idée de les séparer. si je mets quelque chose, quelqu'un en danse, je le mets aussi en mouvement et alors le mouvement, la danse n'est pas que mouvement, d'abord c'est plus du geste que du mouvement, bien sûr, c'est plus large que ça mais le mouvement fait évidemment partie aussi de ce qu'on regarde et de ce qu'on met en route. Donc là, pour moi, c'est un peu des querelles d'école relativement stériles. Voilà, donc je ne me battrai pas pour ça mais pour moi, évidemment, danse-mouvement-thérapie me va très bien, il n'y a pas de problème. Justement, dans ton travail, quand je lis tes textes et tout, moi, je retrouve complètement là-dedans aussi dans cette approche justement la danse-mouvement-thérapie. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une influence très américaine ou anglaise justement à niveau des écoles mais c'est par rapport aussi au contenu de formation mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, ce que tu parlais et en fonction du public avec qui on est, nous n'arrivons pas forcément, après, on peut aller dans des débats philosophiques de c'est quoi la danse et c'est quoi un état de danse mais c'est vrai que pour certains patients, parce que moi, je travaille beaucoup en clinique, donc, dès qu'on parle de danse, ils ne veulent surtout pas entendre parler d'atelier et donc, quand il y a eu justement cette émergence de danse-mouvement-thérapie, alors, il y a et artistique, ce qui implique avec cette possibilité de potentiel thérapeutique en lien avec l'inconscient pour ceux qui ont des référents aussi psychanalytiques. Oui, ça existe quand même. La partie mouvement aussi et ce qui est universel et qui est l'expression de la vie, tu l'as dit, quand on n'est plus du côté du mouvement plus du côté de la vie, c'est vraiment un état de mort et cette idée de universalité du mouvement fait qu'on peut aller avec la danse-mouvement-thérapie avec n'importe, en fait, on peut la travailler avec n'importe quel public. Donc, il y avait ça et la notion de thérapie et c'est ce que tu as dit, c'est un lien avec un thérapeute, quelqu'un, tu as dit, qui mène la danse, donc c'est quelqu'un qui est là pour accompagner, pour pouvoir aider aussi à intégrer ce qui est lâché, qui est déposé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces trois-là ? Oui, il y a un travail de contenance, il y a un travail de potentialisation, de mettre à jour, de révéler, révéler au sens photographique comme on révélait un négatif. Oui, bien sûr, je crois que le thérapeute il a ces fonctions-là et de contenir parce que faire lâcher, tout à l'heure, j'évoquais le fait de faire lâcher, 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 quand il y a des angoisses et des choses, des contenus terrifiants et avec des psychotiques notamment, il faut s'y attendre parce que c'est contre ça qui lutte. bon, au fur et à mesure qu'il lâche, il va falloir en faire quelque chose. Alors, le en faire quelque chose, c'est entre autres amener à une symbolisation, c'est-à-dire amener à une construction, une formalisation, formaliser. Alors, en danse, on le fait à travers le geste, bien sûr, le geste individuel, le geste groupal, par exemple, créer un cercle, créer une farandole, créer une ligne, c'est une forme de symbolisation dans un geste groupal. Il y a ces différents niveaux, c'est ça qui est génial aussi avec la danse, c'est qu'on n'arrête pas de jouer sur ces différents niveaux. Et voilà, il semble que le danse-thérapeute, il doit avoir vraiment ce souci-là quand quelque chose sort au niveau d'une émotion, d'une sensation, c'est souvent sous forme de sensation, pas très bien lue, pas très bien définie. Beaucoup de nos patients sont très en difficulté pour nommer leurs états émotionnels et corporels. On parle d'aloxythymie quand il s'agit d'émotions, des gens qui commencent souvent par dire « je ne sais pas bien où j'en suis, je ne sais pas nommer là où j'en suis ». Bon, mais c'est pareil au niveau du corps, je sais dire que ça va, que ça ne va pas, mais au-delà de ça, on a du boulot, nous, pour essayer de faire préciser les choses et dans nos propositions, en leur faisant explorer des états corporels, ne serait-ce que des changements de vitesse, des changements de tension, enfin c'est tout le génie du travail de Laban, c'est pour ça que j'aime tant travailler avec Léa Lourero, ça crée des nuances, tout un nuancier d'état corporel et les gens commencent à repérer « tiens, là je suis mieux que dans celui-là » ou « celui-là, il me fatigue », c'est souvent une défense de le dire comme ça, ou alors « celui-là, il me met en joie » ou « celui-là, il me rend un peu plus ». Et on commence à pouvoir poser pas forcément des mots, c'est pas forcément verbalisés, mais en tout cas à repérer des états corporels et là, le danse-thérapeute, pour moi, il a cette fonction très importante de permettre de mettre de l'ordre parce que pour beaucoup de nos patients, leur corps, et leur corps au sens large, je l'ai défini tout à l'heure, c'est le bordel, ils sont paumés là-dedans, ils ne se repèrent pas à un simple niveau physique, déjà, souvent ils ne savent même pas où ça bouge, d'où un travail important de faire repérer et où sont les articulations parce que c'est avec ça qu'on va mettre du lien et si je mets du lien dans les propres parties de mon corps, je peux le faire avec celui de l'autre et donc on est dans une notion des théâches, donc mettre de l'ordre déjà physiquement et puis après au niveau du geste, au niveau de son expressivité et puis de ce qu'on en fait entre nous, par exemple, quand on fait faire des jeux, on fonctionne ensemble, on fonctionne en alternance, en contraste, j'ouvre quand tu fermes, je vais vite quand tu vas lentement ou alors on va tous les deux vite ou tous les deux lentement, on est en train de mettre de l'ordre dans la relation, je peux être le suiveur, je peux t'imiter, je peux être celui qui prend l'initiative, c'est toi qui m'imites, on peut faire en même temps, on peut faire en décalé, on peut amplifier ce qu'a fait l'autre, voilà, tous ces jeux de dialogue moteur qui en fait sont des explorations de possibles, de potentialités relationnelles, on n'a pas forcément besoin de mettre là-dessus des mots, des interprétations, on éprouve tout ce qui va se jouer dans des possibles relationnels comme ça et ça met de l'ordre, dans cette espèce de confusion dans laquelle sont beaucoup de nos patients et ça pour moi c'est éminemment thérapeutique, alors j'ai mentionné au début toute cette espèce d'imaginaire, d'idéologie, de lâcher ses émotions et tout ça, moi je crois que dans des choses aussi basiques que ce que je viens de nommer là, on est déjà et peut-être plus fondamentalement en train de permettre à nos partenaires, à nos patients d'organiser et de construire et c'est autant psychique que physique cette histoire-là. Voilà, ça me paraît justement pas plus basique mais en fait non, c'est fondamental, c'est là-dessus qu'on se construit, il suffit de regarder un bébé, comment ça se passe. Justement, j'allais rebondir sur ça parce que tu dis ça organise et puis tu parlais du geste organisé dans la relation et d'ordonner un petit peu tout ça et justement comme un des fondamentaux de la danse thérapie et de la danse mouvement thérapie, c'est ce dialogue indissociable avec le mouvement psychique, c'est comment justement à travers le mouvement corporel, il y a un mouvement psychique qui peut être créé pour aider justement à organiser mais aussi comment ce mouvement psychique peut être aussi réplété à travers les mouvements. Donc, ces allers-retours justement, bon, là, c'est la pensée Descartes qui nous a dit le corps et l'esprit mais ça n'existe pas, nous sommes un tout, le cerveau n'existe pas en dehors du corps. Non seulement il n'existe pas en dehors du corps mais il existe pour le corps et alors, moi, je viens de lire là, ces jours-ci un livre très intéressant qui est le livre de Lucie Vincent, Lucie L-U-C-Y qui s'appelle Faites danser votre cerveau. Je le conseille à tous ceux qui nous écoutent. Bon, même si elle ne parle que des danses de salon, même si elle a un propos très neuro-psycho, enfin neuro-physio, j'y ai trouvé beaucoup de choses qui, ou elle légitime, enfin, qui nous donnent des éclairages sur ce qu'on fait en danse-thérapie. Elle parle de l'intérêt de faire des choses en synchronie, par exemple, quand plusieurs personnes font le même geste, des choses simples. Je trouve que c'est un livre qui est facile à lire, déjà. Ces démonstrations de danses de salon sont un petit peu… ça ne m'a pas enthousiasmé, voilà. Mais elle parle de choses qui, je pense, nous concernent avec un point de vue… Moi, je trouve que là, il y a des références à chercher. Super. Je vais le mettre en commentaire, après, je le mettrai dans la description de la vidéo, je la rajouterai, comme ça, ils auront la référence. Mais ça serait un peu un… Super. Benoît, nous avons une question justement de Karine. Je crois que c'est une question qui va mériter de développer un petit peu parce que justement, Karine nous pose la question suivante. Elle nous dit qu'elle se demande comment montrer l'apport psychologique pour des psychologues de ces ateliers sans tomber sans le reproche que cela ressemble à une activité occupation, d'occupation, donc une activité occupationnelle. Oui. Donc… Eh bien, je crois que, moi, les réponses que j'ai cherchées, je les ai cherchées justement du côté de « mais c'est quoi ce corps ? C'est quoi cette corporealité ? C'est quoi avoir un corps ? » Et là, très vite, la psychomotricité m'a beaucoup aidé à comprendre… Tout ce qui se dit en psychomotricité, je suis beaucoup en lien avec les psychomotes, m'a beaucoup aidé à comprendre à quel point construire le corps, c'est construire du psychique, c'est ne serait-ce que construire de la pensée, mais c'est plus que ça, c'est aussi construire de l'émotion, ce n'est pas exprimer. Je crois que… Voilà, je suis souvent avec cette mise au point, il me semble, c'est une confusion que je vois souvent, on entend beaucoup qu'il s'agit d'exprimer, ce qui voudrait dire qu'on a un contenu psychique qui est déjà là et qu'il faut trouver le moyen de le mettre dehors, de l'exprimer. Et alors, à travers la peinture, à travers la musique, à travers la poésie, à travers le langage, et ça, je pense que si on a ça en tête, on se fout dedans et on ne comprend pas ce qui se passe. Il faut voir ce que disent les artistes. Les artistes, quand ils parlent de création, ils ne parlent pas d'expression, ils parlent de mettre en forme quelque chose qui n'existe pas encore et qui va exister à travers son actualisation. C'est-à-dire, en clair, je ne sais plus, il y avait un artiste qui disait « Mais comment voulez-vous que je vous dise ce que je vais dessiner tant que je ne l'ai pas dessiné ? » Il ne s'agit pas d'avoir une représentation interne qu'on va mettre dehors, par exemple, ma colère. L'expression corporelle a beaucoup joué là-dessus à un moment. On va travailler sur la colère, on va travailler sur l'amour. Alors, chacun va somatiser d'une certaine façon sa représentation de la colère ou de l'amour. Mais on ne fabrique rien, on ne réorganise rien, on ne fait que somatiser. Ce qui est intéressant dans l'art en général, et on s'en empare et on s'en sert en art-thérapie, c'est que justement dans la création, et c'est pour ça que ça s'appelle une création et pas une créativité, c'est qu'on met en forme quelque chose qui n'existe pas. Et ce quelque chose, il fait partie de moi-même. La danse que je produis, la sculpture que le sculpteur met en place, etc., c'est une espèce d'autre que soi. Enfin, c'est plutôt un autre de soi. Je trouve la nuance très belle. C'est une autre formalisation de soi qui fait miroir, dans laquelle on peut se projeter, et puis qu'on va laisser parce qu'on ne va pas rester... J'avais eu une marche pour monter un peu plus haut dans l'escalier, donc c'est génial d'avoir fait cette production et puis après, on passe à autre chose. Un artiste, il ne fait pas une œuvre, il en fait des séries et en danse-thérapie, on fait pareil. On fait des tas de propositions et elles permettent aux personnes de mettre en forme, de donner l'existence à quelque chose qui jusque-là était confus, qui n'était pas construit, qui n'était pas psychiquement en place et le processus de symbolisation, c'est ça, c'est cette construction-là. Et tant qu'on est dans une perspective d'exprimer, je pense qu'on passe à côté de cette notion très très importante. Ce n'est pas un truc que j'ai là et que je vais mettre dehors, là je ne vais rien créer, c'est quelque chose justement qui n'est pas, qui est confus, qui est un espèce de clair-obscur où tout se mélange et dans le fait de le danser ou de le dessiner ou enfin bref, de rentrer dans un processus de création, je me mets moi-même sur le métier et je me mets en forme et je me donne une certaine existence, c'est une certaine façon, une certaine hypothèse de moi-même que je mets en place et qui va me permettre de rentrer dans un jeu de relations et de rencontres. Voilà, je crois qu'il faut comprendre ça pour pouvoir justement discuter avec les psychologues et qu'il faut comprendre que le corps, comme tu l'as dit, le corps et le psychisme, le corps et le cerveau, c'est quand même, on ne fait pas une équivalence entre psychisme et cerveau, mais enfin sans cerveau, il n'y aura pas de psychisme, ça paraît clair, mais sans corps non plus justement et tant qu'on n'a pas compris cette éthéation, on ne comprend pas que le travail corporel n'est pas juste pour être en forme physiquement et pour s'occuper, mais que c'est un accouchement de soi, construire son corps parce qu'il y a un point sur lequel je ferais qu'on dise un mot quand même qui est très important pour la danse, bon là on a parlé du corps, etc., mais il y a aussi tout ce rapport au temps et à l'espace qui fait aussi partie du corps qui est évidemment un des grands points de la danse en général et construire cette représentation du temps, cet usage du temps dans lequel on peut se rencontrer, de l'espace dans lequel on peut se rencontrer, c'est aussi construire du psychisme. Il suffit de regarder les mots qu'on utilise pour décrire la pensée, on utilise des mots qui sont des mots du corps, une pensée, ça chemine, ça rencontre un obstacle, ça bifurque, ça va ailleurs, ça se précipite, en fait c'est des mots de la sphère sensorimotrice temporo-spatiale et toute notre pensée et nos émotions, c'est pareil, elles ont ce caractère corporel, temporel et spatial parce qu'elles viennent de là. Alors quand on a compris ça, la question ne se pose plus de savoir si le travail corporel va ou pas changer quelque chose et qu'on n'est pas juste là pour amuser la galerie, on est là pour construire une personne dans toutes ses dimensions. Mais ça, c'est si tu as la formation pour, c'est-à-dire que évidemment qu'il faut se poser des questions et tu me posais la question de ma formation, moi ma formation elle est basée là-dessus parce que je trouve que là on confond, enfin on se réfugie dans des histoires d'expressivité et puis là d'abord on ne sait plus répondre aux questions des psychologues effectivement et puis on s'enferme très vite. Voilà, alors ça, ce sera l'objet du prochain livre qui sort dans deux mois. Le premier, c'est La danse, le deuxième, tu l'as cité, c'était Jalon pour une, je ne sais même pas, petite page de publicité mais je me suis dit ça ne suffisait pas et donc depuis 4-5 ans j'essaie de comprendre le lien entre justement le corps, la posture, le geste, l'espace et le temps et c'est ce livre qui sort au mois de mars Un corps à construire et il parle autant de danse que de construction corporelle parce que je crois qu'on ne comprend pas l'un sans l'autre. Super, c'est justement cette... Alors peut-être pour la réponse justement à Karine, je pense que là Karine tu as plusieurs pistes justement par rapport à ce que Benoît nous partage, partage avec nous en fait. Bien sûr, moi je rajoute le fait justement de la formation du danse-thérapeute pour pouvoir amener cette dimension justement de la thérapie et de ses retombées psychiques parce que ce n'est pas uniquement le fait qu'on fait de la danse dans un lieu de soin qu'on est justement dans un travail de thérapie et Benoît l'explique très bien dès le premier paragraphe du livre de la danse dans le processus thérapeutique. Donc à voir aussi avec les outils aussi que tu as Karine ou que ce que vous avez chacun, voilà, quelle est votre formation pour pouvoir aussi dialoguer avec d'autres professionnels et moi je rajoute que souvent avec les collègues quand on travaille dans des espaces interdisciplinaires, nous avons aussi comme tu disais en thérapie le mot traduction mais nous aussi de traduction de langage vers d'autres langages de collègues avec qui nous sommes pour pouvoir nous comprendre, nous entendre un petit peu plus. Benoît, tu sais, j'écoutais, alors tu disais que toi tu bouges pas mal, tu exprimes mais moi j'écoute comme ça avec plein d'attention et ce que tu dis justement qu'il s'agit, si on reste sur le mot de exprimer ou de laisser exprimer, j'entends en même temps que ce que tu dis c'est que en fait que ce n'est pas que ça. Je ne sais pas si en fait, est-ce que, parce que je me dis, tout de suite ça m'est venue à l'idée un petit peu une patiente dans un tableau clinique où à un moment donné bien sûr le processus était le fait d'aller dans la création mais elle avait des mouvements où elle retenait tellement des choses des pensées des choses psychiques qu'elle n'arrivait pas à mettre en mots qu'elle n'arrivait pas à exprimer du fait de la peur de la violence de ça que ça restait là ou là ou là et donc le travail était quand même de réussir à exprimer mais à travers d'autres modalités donc bien sûr on est passé par créer ces modes aussi de pouvoir exprimer mais quand même le travail a dû passer par une expression de ce qui restait là en fait je ne sais pas si c'est vraiment le fait de je m'exprime non c'est ce qui est là comment je l'accompagne à qu'il puisse être posé dans un espace sécure protégé un peu ailleurs pour pouvoir revenir après sur soi pas pour le laisser mais de revenir pour dire ah c'était ça alors je crois que c'est bien que tu soulèves ça alors d'abord ça dépend avec quelle population on est quand tu travailles avec des autistes ou aucun langage la question se pose différemment mais restons sur ce que tu soulèves bien sûr qu'il y a une expression mais je pense qu'il y a surtout une expressivité et là je crois qu'il faut bien faire la différence c'est comme entre affect et émotion on ne confond pas les choses l'expressivité c'est la mise en forme donc c'est un travail de représentation d'une expression d'accord s'il ne s'agit que d'exprimer je crie j'étouffe ou j'ai une angoisse etc j'exprime ok bon très bien qu'est-ce qu'on en fait c'est là que le danse-thérapeute peut-être vraiment à sa spécificité il va récupérer ça il va essayer de le faire rejouer donc de le faire construire et là c'est la question de l'expressivité c'est-à-dire les lois qu'est-ce qui fait que le mouvement humain le geste humain va rendre compte de quelque chose va exprimer quelque chose mais c'est pas juste le fait de sortir la chose en soi c'est de la retravailler de la formaliser éventuellement de la chorégraphier si on est dans un travail de danse de la donner à voir parce qu'elle se joue ne serait-ce que sous le regard du thérapeute qui interagit qui interagit pas je ne sais pas chacun ses processus tu vois on est bien au-delà de l'expression c'est bien exprimé c'est pas le but en soi ça peut être bien sûr à un moment il va falloir que ça sorte je suis bien d'accord et on est avec nos procédés chacun pour faire en sorte que ça sorte parce que il y a quelqu'un vas-y danse beaucoup d'inhibition souvent puis on n'en sort pas donc il faut bien qu'on ait nos procédures nos astuces nos consignes nos dispositifs qui font que en détournant un peu la tension stratégie du détour dont parle beaucoup Jean-Pierre bien sûr tout ça va faire qu'à un moment ça va sortir et c'est là que le travail commence en fait il ne s'arrête pas c'est là que ça commence qu'est-ce qu'on fait de ce qui est sorti comment on le récupère comment on le formalise on le met en rythme on en change la nuance de la tonalité on reprend le geste on le fait répéter on le met en rythme et c'est là qu'il y a toute une trituration qui est un travail de symbolisation donc je suis bien d'accord avec toi que cette expression peut avoir enfin est importante mais ce n'est que la première marche de l'escalier le métier commence à faire sortir tout le monde peut le faire récupérer ça et amener le patient à en construire quelque chose pour que ça lui donne vraiment un appui pour qu'il puisse réorganiser quelque chose et que ce soit dans un jeu relationnel il ne faut pas l'oublier la danse-thérapie c'est enfin moi je pense beaucoup que c'est un jeu de relation ça peut se faire en individuel mais enfin on est toujours au moins deux donc il se passe des choses entre nous pour moi le travail et le métier du danse-thérapeute il commence tu me fais penser voilà c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à l'expressivité justement pour faire la différence cette nuance qui n'est pas moindre quoi par rapport à l'expression essentielle voilà et l'importance de ça pour s'assurer aussi dans ce processus et même dans le processus à l'intérieur de la même séance de s'assurer que ce qui a été déposé a été d'une autre manière un petit peu je ne sais pas retravaillé réélaboré comme tu dis mis en forme pour s'assurer que le patient peut quitter aussi cette séance absolument dans une situation qui lui permette de retrouver son quotidien parce qu'en disant on lâche on lâche on lâche et puis après je suis dans quoi la danse et le mouvement nous met dans des états régressifs qu'après on se retrouve après ah bon je vais aller prendre le métro et ça peut être un choc énorme donc voilà ça m'a mis sur cette piste c'est vrai mais c'est exactement ça et cette expressivité cette mise en forme se fait aussi le long d'une séance pour dire ok là mon patient mon participant en atelier peut sortir en sécurité et là par rapport à cette expressivité je trouve que c'est bien de disposer d'outils et pour moi un des outils c'est par exemple cette histoire de la banne de la grille de l'effort de la banne et c'est pour ça que j'aime tant travailler avec Angela Laurero qui n'est pas dans ce thérapeute mais qui est vraiment capable de te faire rentrer dans une lecture dans une précision de l'expressivité à travers la banne c'était quand même son fonds de commerce qu'est-ce qui fait que c'est expressif c'est un outil et je trouve que là ça sert par exemple il y en a d'autres évidemment mais moi je me sers beaucoup de ça parce qu'une fois que la chose est sortie il faut la mettre en forme et là un professeur de danse a des outils mais je vois bien les profs de danse qui viennent souvent de plus en plus chez moi disant je voudrais aussi m'intéresser à la danse-thérapie ils ont un bagage fabuleux eux c'est l'inverse ils ont l'outil mais ils ne savent pas trop dans quel dispositif il faut le mettre en place nous on est en tant que d'anse-thérapeute obligés de jongler avec tout ça comment repérer comment faire exprimer oui je suis bien d'accord comme ça quand même et après comment construire quelque chose et dans quel dispositif qu'est-ce qu'on fait de cette chose qui a été construite une fois que le patient a fait par exemple sa création s'il s'agit de création s'il en a la capacité cognitive et psychique bien sûr une fois qu'on a fait ça une fois qu'il a construit sa phrase une fois qu'il a construit sa chorégraphie qu'est-ce qu'on en fait alors il va falloir le mettre dans un dispositif de données à voir de miroitage enfin toutes ces choses qui font le corps de notre métier je crois que la danse-thérapeute va devoir se coltiner à ces différentes étapes-là oui mais tu vois c'est génial comment ça fuse les références aussi par rapport à des pionnières aussi la danse-mouvement-thérapie tu parles du miroitement tu parlais de l'accordage tu parlais du corps-à-corps et je pense tout de suite justement au principe en anglais du mirroring décrit par Marianne Chase qui est l'empathie corporelle et qu'après aujourd'hui il y a tellement de science et de discipline qui s'appuie justement sur cette idée de 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 l'empathie corporelle de l'embodyment ou de la pensée incarnée ça me fait penser aussi à aux inactivistes la cognition incarnée donc Maturana Varela d'ailleurs il y a des textes en français vous pouvez les lire ils sont vachement intéressants tu me fais penser aussi quand tu parles de l'accordage avec soi-même et l'accordage avec l'autre je fais le lien je ne sais pas pourquoi mais ça vient comme ça avec la discipline du mouvement authentique et l'idée de du témoin de ce que c'est le témoin le witness dans cette discipline et du témoin intérieur comment on écoute à chaque fois plus aussi pour le thérapeute ce qui vient et ce qui résonne pour pouvoir aussi recevoir et donc c'est c'est double écoute ou c'est écoute avec le groupe donc une triple écoute donc c'est waouh c'est effectivement là tu mentionnes cette histoire de mouvement authentique que je n'ai pas approché mais pour moi c'est l'exemple extrême justement de ce travail du témoin mais de toute façon quel que soit le cadre avec nos patients on est dans dans ce dispositif de témoin et de restitution à l'autre et tout l'accordage c'est ça alors moi je me souviens d'une première rencontre en pédopsychiatrie je débarquais dans le service où j'avais proposé gentiment mes services et il m'a dit ok on va vous montrer les jeunes avec lesquels vous pourrez travailler c'était ma première expérience dans cette thérapie et je l'infirmière m'introduit dans une pièce où il y avait un des jeunes avec lequel on avait travaillé jeune autiste et puis hop le téléphone l'appelle donc elle sort et je me retrouve tout seul avec ce gamin et et il était il commence à bouger et ok je me suis abougé comme lui c'est à dire à rester à distance et puis à jouer à s'orienter etc d'ailleurs quand l'infirmière est revenue elle me dit oh mais il ne faut pas avoir peur de lui je ne sais pas parce que je bouge que j'ai peur elle l'avait interprété comme ça mais on était tout de suite dans un accordage à travers nos rythmes à travers nos postures à travers des mimiques voilà et c'est ça qui faisait que que la source pouvait prendre derrière et c'est déjà un travail de témoin au sens pas dans le même dispositif que dans le mouvement authentique mais fondamentalement c'est ça c'est comment ça résonne chez moi et comment alors là je le faisais en live direct alors que dans le mouvement authentique qu'on restitue après peu importe mais fondamentalement dans notre métier il faut qu'on soit dans cet accordage et dans ce nuancier personnel pour pouvoir justement répondre à l'autre oui absolument Benoît il y a quelques questions qui arrivent juste là et puis en fait il ne nous reste encore que 5 minutes alors il y a Emeline qui nous dit bon déjà elle nous dit qu'elle est étudiante en psychomotricité elle pratique la danse contemporaine et que ce que tu partages fait vraiment sens pour elle et elle dit qu'elle est en dernière année qu'elle est assez perdue en ce moment parce qu'elle ne sait pas vraiment vers quoi s'orienter l'année prochaine et elle souhaiterait pouvoir continuer à se former autour de pratiques de la danse du mouvement la psychopathologie en reliant la psychomotricité donc sa question est de savoir un peu plus quelles formations existent et tout mais je pense que peut-être au lieu de lui dire les formations qui existent on pourrait peut-être parler rapidement de tes formations oui parce que j'ai du mal à parler de celles des autres que je connais un peu pourtant pour moi elles sont très valables au niveau de la société française de danse-thérapie on a répertorié 4 grandes formations celles de Sylvie Garnero de France Schott de Christiane et pour avoir partagé nos contenus on est relativement proches bon français un peu plus avec l'expression primitive chacun a un peu sa spécificité mais pour moi elles sont toutes valables je rajouterais Paris 5 avec oui Paris 5 voilà mais Paris 5 je trouve qu'elle manque de pratique c'est ce que les gens me disent souvent voilà mais bien sûr qu'il faut des trucs à niveau de l'université qui ne sont pas évidents voilà j'y suis intervenu quand même pendant quelques années je ne crache pas dessus en ce qui me concerne moi je je suis très proche de la psychomotricité donc Émilie doit le savoir donc j'intitule ma formation danse-thérapie et structuration psychocorporelle pour la raison que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure c'est que l'un va pas sans l'autre surtout quand on travaille avec des gens qui sont avec des handicaps psychomoteurs ce qui est quand même assez souvent le cas en psychopathologie donc il faut à la fois construire le corps le construire construire la danse construire la relation à travers tout ça donc dans mes formations c'est ce sont ces thèmes-là que j'ai mis en place il me semble que pour être des danse-thérapeutes pour travailler avec ces populations moi j'ai beaucoup travaillé avec des polyhandicapés donc j'étais affronté au degré zéro de l'organisation corporelle il faut que les gens aient compris ces histoires de poids de tonicité de dialogue tonique et qu'ils aient compris des histoires d'espace de temps donc là c'est tout le travail de Laban il faut qu'ils aient quand même une formation en expressivité en rythme je me sers encore de ce que j'ai appris en expression primitif qui a été quand même fondateur pour moi c'est pas mon outil principal mais je trouve que les gens qui se forment ont intérêt à passer aussi par là il y a un travail sur le groupe sur la groupalité qui est évident on travaille souvent en groupe donc j'essaie de faire faire ce parcours-là aux gens qui viennent travailler avec moi voilà donc le temps les temporalités spatialités les structures du corps donc les chaînes musculaires ça c'est ce qui m'a beaucoup intéressé voilà les chaînes de mouvement ça c'est le travail de Bartonief les systèmes du corps la table des matières du corps c'est quoi avoir un squelette une peau etc on se sert de tout ça pour construire notre relation notre présence donc voilà moi j'ai construit mon parcours de formation avec ces différents thèmes voilà donc tout ça est sur le site j'ai été accessible indépendamment des autres je vais mettre je mettrai le lien aussi sur la description je mettrai le lien de l'école comme ça vous pourrez regarder sur le site là pendant le confinement j'en ai profité pour faire un gros article pour dire ce que ce que je pensais notamment de ces histoires de d'expression de 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 l'achat enfin voilà sur le site il y a une rubrique texte ou article je ne sais plus comment et j'ai remis il y a très peu de temps un texte qui est assez conséquent et qui revient sur l'historique de la danse-thérapie les grands courants là on a une question alors il y a Claire qui nous pose deux questions mais il y en a une que je pense et on ne peut pas répondre en très peu de temps c'est quelle est la différence entre danse-mouvement-thérapie et médiation artistique je ne sais pas Benoît comment tu les sens mais moi je pense que il y a un livre moi je conseille un livre même s'il n'est pas en lien avec la danse il est lien avec les arts plastiques c'est un livre de Martine Collignon qui s'appelle justement des arts-thérapies à la médiation artistique et je pense que ça vaut pour toutes les médiations artistiques alors je voudrais je fais juste une remarque faisons la différence entre danse-thérapie et psychothérapie par la danse Exactement C'est peut-être ça la clé pour réfléchir à ça il y a de la place pour tout le monde je ne critique pas mais moi je suis dans la danse-thérapie c'est le fait de danser d'être dans un travail d'expressivité et de poétique de création qui en soi est thérapeutique c'est ça qui m'intéresse maintenant on peut travailler autrement et se servir de la danse comme prétexte enfin comme sous-texte plutôt pour faire un travail de psychothérapie à l'époque la société française de danse-thérapie s'appelait société de psychothérapie par la danse et on a changé ça en se disant non c'est pas très juste donc la question de la médiation artistique elle est à penser à mon avis dans cette dualité parce qu'on est dans l'un ou dans l'autre mais Benoît quand tu dis qu'en soi c'est thérapeutique en soi c'est à l'aide d'un thérapeute oui merci c'est pas en soi il faut danser qu'il soigne comme c'est pas le fait en soi de parler qu'il soigne ou le fait de marquer qu'il soigne parce que si tous les gens qui dansent ne sont pas structurés ni soignés entre guillemets loin de là comme tous les gens qui parlent ne sont pas non plus tous sains d'esprit donc c'est vraiment le dispositif et là je crois que la danse-thérapie elle interroge elle questionne ça qu'est-ce qui fait que notre pratique de danse dans quelles conditions cette pratique de danse va devenir structurante et soignante c'est tout l'enjeu de la réflexion qu'on pose cette distinction que tu fais par rapport à la psychothérapie c'est vrai parce que d'ailleurs dans la danse-mouvement-thérapie c'est une des définitions de la danse-mouvement-thérapie c'est l'utilisation des buts psychothérapeutiques de la danse et du mouvement pour l'intégration cognitive sociale psychique physique de l'individu donc il y a aussi cet aspect bon on essaiera peut-être de mettre quelques voilà références bibliographiques il y avait une autre question voilà par rapport aux notions de références pour l'accordage et le miroitage donc je ne sais pas je ne sais pas si on a le temps non à mon avis on n'a pas trop le temps de rentrer on n'a pas trop le temps ce que je veux juste dire c'est que quand les gens m'écrivent je réponds alors moi je vais te renvoyer les questions tu me diras et je les partage dans le descriptif aussi où je les mets en commentaire comme ça sur mon site il y a mon adresse mail il n'y a aucun voilà c'est une place publique et les gens qui m'écrivent je leur réponds j'essaye donc je mets le lien problème avec ça de l'école et on essayera de mettre les références déjà aussi le texte que tu as évoqué de Lucie ça vaut le coup c'est vraiment c'est une référence je trouve à l'heure où on nous demande des preuves etc et où la mode est aux neurosciences je trouve qu'elle amène un propos même si c'est limité aux danses de salon mais évidemment que ça s'extrapole ça nous donne des billes pour parler voilà voilà on nous dit merci beaucoup que la prochaine fois à deux heures mais non avec toi ça serait dix heures de je ne sais pas différents rendez-vous en tout cas dans ce thérapeute on pourra refaire quand tu veux super en tout cas merci beaucoup Benoît pour partager de ton temps avec toutes les personnes qui nous écoutent merci beaucoup ça a été super intéressant d'étudier ton parcours de revoir et de replonger un peu dans les livres merci beaucoup je tiens à signaler un petit peu que nous avons le prochain rendez-vous déjà c'est quelqu'un que tu connais là vraiment il ne faut pas le rater je travaille souvent voilà Vincenzo Vincenzo Vellia sera avec nous le 6 février j'ai eu la chance de l'avoir pendant ma formation du diplôme universitaire c'est vrai que les enseignements m'ont marqué et on sera avec lui avec Elisa Faco dans ce mouvement thérapeute aussi qui va co-animer avec moi l'entretien il va nous aider avec la traduction aussi donc voilà il parle suffisamment français oui mais il m'a dit donc on te rassure et Elisa sera avec nous en tout cas merci beaucoup merci beaucoup à tous aux personnes qui vont nous voir après n'hésitez pas à laisser les commentaires je transmettrai à Benoît on le fera en charge de travail voir s'il y a des questions ici qui peuvent nous aider à résoudre et puis on vous dit à très bientôt Benoît ne te déconnecte pas nous on reste pour échanger et puis je mets fin au direct pour vous tous voilà prenez bien soin de vous et continuez à bouger à danser pour remettre un petit peu du mouvement actuellement on est beaucoup sur les écrans mais voilà activons un petit peu le corps allez à très bientôt